bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage alors je vais vous montrer aujourd'hui cette palette de la marque natacha denona c'est tout à fait le style de couleur que je porte tout le temps donc je suis certaine de l'utiliser et je pense que pour cette palette là c'était déjà aux alentours de 25 euros j'ai déjà fait mon teint je vais vous insérer les produits que j'ai utilisé ici devant devant la vidéo à la place de ma tête parce que ce niveau là il n'y a pas vraiment de nouveauté je pense par rapport aux dernières vidéos maquillage que je vous ai fait c'est la même chose il ya juste le blush que j'ai pas mis parce que je ne souvenais pas exactement des teintes de la palette mais j'avais bien retenu et je trouve que ce blush ci pourrait bien aller c'est un over glass ce blush j'ai déjà utilisé plusieurs fois je l'ai depuis un moment et écoutez je sais pas quoi en dire parce que je trouve je le trouve bien je trouve que quand on l'applique au final c'est une couleur qui va avec tout je trouve qu'il est bien pigmenté mais au niveau de de la tenue et du rendu je trouve qu'il ya rien de spécial à expliquer il a un fini assez mat et donc on va regarder de plus près cette palette je vous cache pas que j'ai pas du tout réfléchi au au maquillage je pense que je vais déjà utiliser le petit orangé qui est là bas on voit déjà que la pigmentation est bonne après vu que c'est du maquillage de make up artiste et que ça coûte quand même bien bien cher j'ai envie de dire encore heureux alors ensuite j'ai envie d'y aller au pinceau mais en même temps je sais que c'est toujours plus pigmenté au doigt bon écoutez je vais tester je vais essayer de tester tout toutes les couleurs tout simplement donc je vais d'abord partir vers le coin interne en laissant une petite place pour lui je vais partir avec ça je vais juste tester au doigt oh la la que c'est joli je trouve que c'est vraiment des belles couleurs pour l'automne enfin en même temps pour l'été aussi ça faisait un peu coucher de soleil quoi mais ensuite donc comme je vous le disais on va utiliser le petit rouge framboise ici waouh bon j'ai quand même besoin de mon pinceau finalement parce que pour la précision de l'application c'est quand même mieux c'est beau ouais vous voyez quand on applique direct au point au pinceau ça perd quand même ça perd quand même pas mal d'intensité donc moi je préfère quand même toujours commencer au doigt et puis venir préciser les formes et travailler les dégradés et avec les pinceaux après je vais refrotouiller ici dans mon creux je prends la couleur la plus claire de la palette pour venir mettre ça en en coin interne non je suis déçue je vais choper la couleur avec mon petit doigt je vais réessayer il n'y a pas photo il n'y a pas photo c'est juste qu'avec le petit doigt c'est vachement moins précis mais écoutez il n'y a pas photo niveau de la pigmentation ici je viens tout redégrader les trois couleurs j'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre sous mon oeil donc écoutez on verra mais je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette ici au milieu et je vais venir un peu chipoter dans le coin externe là bon au final je retourne dans le creux avec cette couleur là avec ce qui reste sur mon pinceau trop beau trop beau bref qu'est ce que je vais mettre sous l'oeil en fait on peut très bien choisir d'accentuer vraiment une des couleurs utilisées en mettant une des couleurs qui est là sous l'oeil ou alors on peut refaire le même dégradé je vais utiliser la couleur la plus foncée de la palette pour faire quasiment tout mon ras de cils inférieur parce que j'ai envie mais avant voyez cette trace là il me reste un tout petit peu de couleur sur la main et j'ai voulu frotter et ça a fait cette trace là ça veut dire qu'avec très 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 peu de fard et ben c'est très pigmenté donc waouh alors je vais partir du coin externe en effet c'est très pigmenté et je vais reprendre ce petit pinceau qui ne me plaisait pas plus que ça mais quand même avec la couleur la plus claire que je vais venir faire un petit peu plus se venir sous mon oeil ça me plaît déjà beaucoup je vais juste reprendre ce pinceau 6 qui est propre pour venir refondre un peu ici tous les contours pour que ce soit un peu plus propre je suis vraiment contente parce que c'est vraiment tout simple j'ai juste j'ai juste appliqué différentes couleurs une à la suite de l'autre comme ça sans me casser la tête et en fait le les fards se travaillent tellement bien et sont tellement pigmentés qu'en 30 secondes vous avez un maquillage de folie donc c'est vraiment comme ça qu'on repère une bonne palette quoi il n'y a pas besoin de se casser la tête voilà mon maquillage il est pratiquement fini et c'est juste trop beau alors je n'utilise quasiment plus de liner parce que j'ai plus le temps voilà donc je vais quand même prendre un crayon noir et venir mettre ça dans ma muqueuse supérieure j'hésite ce que je fais pas muqueuse inférieure c'est longtemps que j'ai plus fait ça les yeux qui pleurent un peu oui moi j'ai quand même en mettre dans ma muqueuse inférieure parce que avant je faisais tout le dans ça et maintenant plus donc pour changer bon écoutez ça c'est fait mais ça manque vachement de sourcils donc j'ai besoin vraiment vraiment de faire mes sourcils pour le moment je pense que je vous l'ai déjà présenté en vidéo mais j'utilise beaucoup le crayon de chez Maybelline c'est le brow satin de Maybelline en teinte blond foncé en fait j'utilise moins pour son crayon mais j'utilise pour le petit embout où il y a de la poudre parce que je trouve que c'est vraiment rapide en fait donc ça je fais en gros le sourcil et puis pour le détail de la tête de sourcils j'ai plutôt tendance à prendre un autre crayon ça permet de gagner pas mal de temps vous voyez il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête et puis je prends mon Anastasia Beverly Hills et je vais venir faire la tête de mon sourcil je vais mettre mon mascara c'est le volume révolution de Chanel ça fait un moment que je l'ai aussi je vous en ai déjà parlé c'est pas mon préféré du tout mais il est là écoutez je viens de vous dire que c'était pas mon préféré mais limite maintenant qu'il a un peu séché dans le tube il fait quelque chose de pas mal à chaque fois je me maquille comme ça j'ai envie de revenir à l'époque où j'avais le temps et l'envie je me maquillais comme ça tous les matins et je vous jure que je le faisais hein j'ai fait ça pendant très longtemps et on va passer au rouge à lèvres alors j'avais l'impression d'avoir beaucoup de blush en début de vidéo et maintenant je trouve que j'en ai pas assez donc c'est peut-être un peu too much mais je vais remettre un peu de blush je vais appliquer ce rouge à lèvres mac que j'ai reçu dans une box c'est le Velvet Teddy Matte Lipstick vous savez quoi ce rouge à lèvres il est il est très joli mais là j'ai pas envie de ça en fait j'ai pas envie de ça j'arrive j'ai pas ici je trouve qu'avec le gloss c'est un côté plus frais bon c'est pas très original c'est celui que je vous ai montré la dernière fois je pense c'est le Gloss Fenty Beauty en teinte Fussy mais mais ouais je sais pas c'est plus moi je sais pas comment vous expliquer j'aime beaucoup ce rouge à lèvres mac mais pas tout le temps et là voilà quand je l'ai appliqué j'étais très contente de mon maquillage et quand je l'ai appliqué j'étais un petit peu déçue et clairement si j'avais un truc particulier à faire et que je devais sortir comme ça en étant un peu déçue de mon maquillage ce serait bien trop triste et voilà le résultat donc comme vous pouvez le voir ça va vraiment super bien avec ma veste j'ai utilisé absolument toutes les couleurs de la palette et je peux vous dire qu'au niveau des fards la qualité elle est vraiment top 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 dites moi si ce maquillage vous plaît si vous avez déjà testé des produits de la marque si ça vous tente enfin bref dites moi tout moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine